Musique Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma mais surtout de ceux qui font le cinéma. Et qui font le cinéma mal des fois. Parce que c'est vrai que pour le moment on a parlé que de choses positives. On a parlé de chorégraphes, on a parlé de compositeurs, on a parlé de réalisateurs, d'acteurs, de scénaristes. Bref, on a parlé de quasiment tous les corps de métier. Et là, on va essayer d'évoquer tout ce qu'un réalisateur ne doit pas faire. Et pour avoir cet exemple là, j'ai un réalisateur qui me vient automatiquement en tête. Un réalisateur d'origine irlandaise mais qui a fait des films que aux Etats-Unis, qui a fait des films que pour la Fox du début des années 2000 jusqu'au tout début des années 2010 où rapidement il s'est fait une image un peu pourrie de Yes Man complètement con. Il s'agit de John Moore. Alors je pense que ce nom comme ça ne vous dit absolument rien. Et je le comprends, John Moore est surtout connu pour avoir réalisé Le Vol du Phénix Max Payne Et A Good Day to Die Hard Ou Die Hard 5 Belle Journée pour Mourir Je pense qu'à partir de là vous commencez à avoir ce qui pose problème. Alors moi j'aime bien raconter cette petite anecdote. Il paraîtrait que John Moore, sur le tournage du Vol du Phénix, était ce qu'on peut appeler Pardon du terme Une petite lavette Dans le sens où visiblement le studio n'arrêtait pas de lui demander de changer des choses Par rapport au script de base ou par rapport à l'esthétique qu'il avait en tête Et visiblement John Moore, selon des lires du tournage notamment de Dennis Quaid Aurait été d'accord avec tout ça. Donc j'aimerais à partir de là qu'on remette en perspective ce qu'on appelle des yes-man aujourd'hui Parce que pour beaucoup de gens, des yes-man ce sont des gens qui ne servent à rien. Mais il y a des très bons yes-man. On ne va pas se mentir, il y a vraiment des réalisateurs qui sont là quand un studio a besoin d'eux Et qui font des films formellement bien foutus. Sans grand brio, sans grande nouveauté, sans grande créativité peut-être Mais qui le font bien. Et moi j'ai toujours en tête Peyton Reed, qu'on considère comme un yes-man complètement pourri jusqu'à la moelle Parce que l'errant man qu'il a fait, pour certains c'est nul J'estime quand même que dans le genre c'est quand même pas le pire On va pas se mentir, surtout au sein de la firme Marvel Mais voilà, typiquement, remettez en perspective le travail de Peyton Reed Et regardez les films de John Moore Parce que tous les films de John Moore ont des critiques catastrophiques Vraiment C'est un mec, il a pas un seul film qui soit un minimum vu de manière positive Et moi j'ai toujours en tête ce moment où, quand même, il y avait plein de gens qui avaient dit Die Hard 4, c'est nul, c'est chiant, on retrouve pas le John McClane de l'origine Alors franchement, ceux qui ont dit que Die Hard 4 était nul J'aimerais bien savoir ce qu'ils en pensaient de Die Hard 5 Parce qu'au moins Die Hard 4, on se marrait Len Weisman, certes, c'est pas non plus un grand réalisateur Mais il a quand même une certaine manière de gérer l'action John Moore, c'est quelqu'un qui gère l'action comme... Comme ton oncle un peu bourré gère le vin rouge le dimanche soir C'est-à-dire clairement pas bien Parce qu'on en a déjà bu le midi et il continue d'en mettre une couche Espérant qu'il faut soigner le mal par le mal John Moore, je suis désolé, vous regardez Die Hard 5 C'est une catastrophe Die Hard 5 Ça s'arrache les yeux, c'est un enfer C'est visuellement abject Ça n'a aucune logique dramatique ou narrative C'est visuellement dégueulasse Ça a une espèce d'esthétique On dirait que c'est un vieux Steven Seagal qui a été tourné en Europe de l'Est Et quand on voit que ça a été réellement tourné en Europe de l'Est Et bien on a une réponse Réellement, John Moore, regardez ses films Juste pour vous taper une barre Tous ceux qui ont vu des épisodes de Crost Ont en tête cette adaptation de Max Payne Qui n'a aucun putain de sens par rapport aux matériaux de base Mais vraiment aucun sens Et moi je garde toujours ça en tête John Moore, c'est cette espèce de tâcheron Qui est pas foutu de comprendre la logique de composition d'un film Et qui fait n'importe quoi Mais vraiment n'importe quoi Alors vraiment, je vous invite à ce qui paraît En plus, je l'ai pas maté parce que je suis pas non plus maso juste à ce point là Mais déjà, Le Vol du Phénix C'est un cas d'école C'est un film qui a une histoire cool Mais qui est mal réalisé, donc du coup c'est un enfer à regarder Regardez le making-of Du Vol du Phénix Moi j'en ai vu juste quelques images John Moore a l'air d'être impériale là-dedans Et après, si vous voulez vous y risquer Franchement, regardez pas Max Payne Ça sert à rien Regardez Dairiard 5 C'est merveilleux à quel point c'est nul Mais vraiment, c'est merveilleux de regarder ça Rien que pour ça, voilà Peut-être essayez avec parcimonie de vous plonger dans l'oeuvre de John Moore Par l'oeuvre de travail, de bureau de John Moore Peut-être la seule fois où je vais vous dire De peut-être pas trop non plus aller découvrir des choses autour de lui Vraiment, restez dans le minimum syndical C'est bien de découvrir des auteurs Mais parfois, il faut pas trop se plonger dedans Et d'ici là, on se retrouvera la semaine prochaine Pour parler d'un autre auteur Mais surtout, parler de ce qu'il a à nous dire Il s'en est là